Musique Les fake news, une expression apparue dans nos conversations ces dernières années, rendue très populaire par Donald Trump, puis pendant le Covid. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Comment ces fake news se propagent-elles sur Internet et quel est leur impact sur notre société ? On en parle dans cette quatrième soirée thématique de l'année, tout de suite dans « Ça vous parle », puis à 19h55 avec le documentaire « Propagande, les nouveaux manipulateurs ». Bonsoir et bienvenue. Propager de fausses informations, hisser des rumeurs au rang de vérité ou encore faire passer des opinions pour des faits, les fake news ont envahi nos réseaux sociaux, y compris en Nouvelle-Calédonie. Avec nos invités, nous allons comprendre pourquoi elles ont pris tant de place et nous reviendrons sur certaines fake news qui ont agité la toile calédonienne. Je reçois Damien Ligard, administrateur du groupe Facebook « Non aux infox » en Nouvelle-Calédonie et Éric Olivier, coordinateur de l'Observatoire numérique. En cours d'émission, nous entendrons Nicolas Delvaux, un médecin qui a exercé en Calédonie pendant le Covid et qui a donné une conférence TEDx sur les fausses croyances scientifiques. Sommes-nous plus crédules en Calédonie qu'ailleurs ? Vous entendrez son analyse. Puis en fin d'émission, changement de sujet avec une recette de cuisine d'Alphonse Cochet. Le chef nous proposera une recette de cannellonie aux poireaux et feuilles de patch. Vous découvrirez une manière très simple de cuisiner cette fougère que vous avez peut-être dans vos jardins. Bonsoir et bienvenue messieurs. Alors les fake news en Calédonie se sont surtout propagés sur la toile avec l'apparition du Covid. Il y a deux ans, est-ce que c'est pour ça Damien Ligard que le groupe s'est créé sur Facebook ? Oui exactement. On était quelques personnes à déjà se parler autour de la pensée critique etc. Et quand le Covid est arrivé, on a vu des mouvements se structurer, des mouvements anti-vaccins, des mouvements anti-confinement au tout départ. Et donc on s'est rendu compte qu'en face, il y avait des gens qui étaient prêts à s'organiser pour propager de fausses informations. Et on s'est dit que ce serait nécessaire de s'organiser pour lutter contre ça et apporter de la bonne information d'une part, mais surtout déconstruire, apporter un discours critique en face et essayer comme ça de lutter contre les fausses informations. Alors le groupe s'est créé comme ça et depuis on agit dans ce sens-là. Donc sur les fake news liées au Covid, mais aussi sur, comme on le voit à l'écran, sur différentes arnaques qu'on peut trouver sur Internet. Des faux jeux par exemple, des choses comme ça ? Voilà, on trouve toutes sortes d'arnaques, mais aussi des médecines alternatives, des publicités pour des médecines alternatives qui n'ont pas fait leur preuve, qui sont considérées comme des dérives thérapeutiques ou des dérives sectaires pour certaines, des techniques de développement personnel qui sont vendues aux gens, des formations à distance, comme des formations de la naturopathie par exemple, qui est une pseudo-médecine. Et ici ça fait beaucoup d'adeptes. Donc c'est aussi des sujets qu'on traite. Alors le groupe compte à peu près 3 300 membres. Est-ce que vous êtes, en tout cas pour les administrateurs, vous êtes principalement des scientifiques ou quels sont les profils des... Alors, juste pour corriger un truc vite fait, moi je suis modérateur du groupe et les administrateurs ne sont donc pas des professions scientifiques, mais des gens intéressés à la pensée critique. Moi-même, je n'ai pas de formation scientifique et je suis simplement un amateur de pensée critique. Et donc sinon, le reste des membres actifs, des modérateurs, etc. On a beaucoup, beaucoup de professions médicales, scientifiques médicales. Donc des gens qui savent faire, qui savent lire une étude, voire qui ont des connaissances sérieuses en médecine. Voilà. Alors Eric, vous passez forcément quand même pas mal de temps sur Internet, puisque vous êtes coordinateur de l'Observatoire numérique. Quelle est la fake news qui vous a le plus marqué ces derniers mois ou ces dernières années ? J'avoue qu'il n'y a pas une fake news pour moi qui ressort plus qu'une autre. Je suis un petit peu à chaque fois effaré par, je dirais, le manque de bon sens dans la réception de ces messages, en fait. Ça reste des messages informatifs, qui contiennent du contenu. Moi, je... Celui qui me marque le plus, ça reste la notion des platistes, en fait, autour de la notion est-ce que la Terre est ronde, la Terre est plate. Ça reste assez illustratif, surtout, d'un phénomène. C'est que lorsqu'on veut proposer une théorie un petit peu nouvelle, qui soit contre-productive par rapport à l'état de l'art de la science. La science est ce qui permet à l'humanité, à date en tout cas, effectivement, de se considérer comme évoluée. Et si on vient s'appuyer sur des croyances qui datent un petit peu en voulant lancer une nouvelle fausse information, ça va beaucoup mieux marcher, finalement, parce que ça va s'ancrer dans un ensemble de messages déjà reçus, on va dire, ou d'impression, de ressenti, de foi, peut-être, pourquoi pas. Et en fait, ça va donner de la crédibilité au fameux message, vrai ou faux, c'est même pas la question, puisqu'après, on va parler de la perception de chacun autour de ce message-là. Il suffit que mon arrière-grand-père ait défendu l'idée que la Terre soit carrée, par exemple. Et si j'arrive avec cette nouvelle théorie, ça va beaucoup moins marcher que si je m'appuie sur le côté plat qui a été en place pendant des siècles, avant notre cher Galilée. Alors justement, on va prendre un exemple. Pendant le Covid, le groupe Stop aux Infox a passé beaucoup de temps à déconstruire l'argumentaire de certaines publications. On va regarder un exemple de ce travail avec une vidéo qui a été mise en ligne en octobre l'année dernière. Le groupe passe à la moulinette les arguments d'un courrier rédigé par l'association Ensemble pour la Planète sur les effets indésirables de la vaccination contre le Covid-19. On regarde un extrait. Nous apprenons via la DAS que la Nouvelle-Calédonie est épargnée par les effets indésirables. Alors ça, c'est l'intérêt de mettre une source, parce que moi j'ai mis un article, je ne vois pas du tout où la DAS dit qu'on est épargné. Donc ça, ça s'appelle le sophisme de l'homme de paille. Si c'est fait de manière consciente, c'est assez malhonnête. Ça consiste à prêter des arguments à votre adversaire dans la discussion à un adversaire rhétorique et attaquer les arguments qu'il n'a pas tenus, mais que vous tenez pour lui. Ce n'est pas très intéressant. Ça ne fait pas progresser le débat. Damien, comment ça s'organise un travail comme ça de déconstruction ? Donc ça, c'est une initiative d'un membre très actif fondateur. Et donc lui, il décide de s'intéresser à ce sujet. Et donc ensuite, il va faire des recherches. Il va d'abord lire le texte, se poser plusieurs questions au sujet de ce texte. Donc quel est l'autre qui est l'auteur ? Quand est-ce qu'il a été écrit ? La base d'un travail d'études de documents. Et puis ensuite, on va rentrer dans le détail des affirmations et on va aller confronter à la réalité en recroisant les informations. Donc on va aller voir point par point, phrase par phrase. D'abord, est-ce que les informations qu'on a, elles sont avérées ou pas ? Et puis ensuite, on va aussi s'intéresser à la rhétorique, généralement, de comment la personne s'exprime, comment les idées sont présentées. Et là, on va réussir à détecter s'il y en a des procédés rhétoriques douteux qui ne signifient pas forcément que l'information est vraie ou fausse, mais qui nous donnent des indices sur la volonté de l'auteur et un peu sur quelles émotions il veut jouer, par exemple. Ou alors là, en l'occurrence, le sophisme de l'homme de paille. Donc un sophisme, c'est un argument malhonnête. C'est un argument qui n'est pas utilisable et qui se base sur nos illusions mentales. Donc le sophisme de l'homme de paille, on le fait souvent quand on se dispute, prêter à quelqu'un des intentions qui sont condamnables, mais qu'il n'a pas, pour pouvoir condamner cette personne en fonction de ça. Mais bon, elle n'a rien fait, donc ce n'est pas honnête. Et c'est ce genre de sophisme qu'on va identifier pour se dire, bon, là, on est peut-être face à une tentative de manipulation. Ensuite, sur le fond, on a des informations qui sont contraires à ce qui a été démontré par la science ou contraires à ce qu'on peut lire quand on regarde les sources ou quand on recroise les sources. Donc là, on commence à avoir un faisceau de présomption important sur le fait que la personne, soit elle se trompe, soit là, comme c'était le cas, il y a une volonté de tromper. Donc c'est les deux types de fake news. Soit elles sont dues à une erreur, soit elles sont dues à une tentative de manipulation. Là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui déploie une idéologie, qui a besoin de faits pour la soutenir, ne parvenant pas à en trouver dans le réel. On va simplement les inventer ou retourner des informations qui existent déjà. Il y a un terme qu'on retrouve sur le groupe et puis un peu partout sur la toile aussi, c'est le terme débunker. Ça veut dire quoi ? Alors débunker, en fait, si on doit le traduire en français, ce serait plutôt démystifier, justement. Alors on a évoqué un petit peu des notions de croyance, d'idées reçues ou perçues. Et donc ce fameux terme, on débunk, on débunk, on débunk, ça vient effectivement d'un terme anglais, mais c'est démystifier si on doit vraiment le traduire en français. Et moi, ce que j'aime bien dans cette traduction, c'est que ça montre encore une fois le fait que la fausse nouvelle, la fausse information, ce n'est pas dû aux nouveaux outils, même si on peut voir que ça les amplifie pleinement. Mais c'est que c'est complètement historique. On a appelé ça le téléphone arabe, Radio Cocotier, pas de marque, mais dans l'idée. Et c'est un phénomène qui est aussi ancien que la communication humaine, j'ai envie de dire, quasiment. Alors une autre personne qui a mené un travail de pédagogie chez nous pendant le Covid, il s'appelle Nicolas Delvaux. Il est médecin urgentiste. Il a travaillé pendant deux ans au Medipol, puis un an à Lifou pendant le Covid, justement, avant de rentrer en métropole. En septembre 2020, il a donné une conférence TEDx à Nouméa, baptisée « Esprit critique, est-tu-là ? Science de l'illusion en pseudo-science ». Alors on va regarder un extrait de cette conférence, puis on écoutera Nicolas Delvaux, qui reviendra notamment sur cette rumeur des cuillères qui seraient aimantées à la peau après une vaccination au Covid-19. Il répond à Audrey Poédy. Tu savais qu'il y avait plus de naissances les jours de pleine lune ? Ah oui, oui, j'ai déjà entendu ça, oui, oui. Ma cousine a un cancer du sein. Oui, il paraît que c'est causé par le départ des enfants. Ah oui, oui, oui. Mon grand-père s'est toujours soigné au curcuma pour ses rhumatismes. Il a vécu très longtemps. Et là, il stabiliserait les métastases. Ah ben je vais essayer. Et une dédicace spéciale pour ma mère, le savon Marseille, glisser dans le fond du lit, soulagerait les crampes nocturnes. Mais qu'est-ce que ça nous coûterait psychiquement de changer une croyance sur laquelle on s'est construit depuis des années, pour prendre des décisions efficaces dans notre vie ? Puisque vous en parliez, l'histoire des cuillères qui collent, typiquement, au retour en France, c'est des choses dont je parlais un petit peu avec mes collègues et c'est pas quelque chose qu'ils ont vraiment vécu en France. J'ai l'impression que c'était beaucoup plus ancré en Calédonie. La comparaison, elle est toujours difficile, on ne peut pas la généraliser du tout, mais c'est vrai que le monde calédonien, culturellement, est aussi lié au monde de l'invisible. Donc, quand des histoires de choses impalpables sont véhiculées par des individus, évidemment, ça va toucher plus, pas spécialement en Calédonien, mais toutes les cultures qui ont cette approche culturelle du monde de l'invisible. Ça vous parle, Éric Olivier ? Oui, alors, sur cette fake news en elle-même, la petite cuillère qui colle au ventre ou ailleurs, effectivement, ça restait assez visuellement impactant. Et je crois justement que souvent, l'usage de l'image vient renforcer ce qui a été dit. On est dans un monde de culture où l'umamec fait partie des forces de l'invisible. Donc, il y a peut-être des choses à percevoir qu'on ne perçoit pas à date en l'état actuel de nos sciences. Par contre, encore une fois, ça va venir peut-être plus facilement créer une adhésion à certains concepts. Là, on n'a pas de chiffres pour le mesurer. Nous, on ne peut pas du tout mesurer ça à date avec l'observatoire numérique, mais on suppose, oui, que ça s'ancre beaucoup plus fortement dans ces situations-là. Alors, on va rester avec Nicolas Delvaux et on va cette fois déconstruire précisément cette fake news des cuillères. Le vaccin contre le Covid-19 nous rendrait magnétiques. Écoutez Nicolas Delvaux. Nous, on a dû faire à plusieurs reprises des démonstrations, et puis face à la population, pour expliquer comment ça fonctionnait, ces histoires de cuillères qui collent. On a eu des affiches qui nous montraient pendant des manifestations pourquoi les cuillères en argent aimantent mon corps, etc. Je pense qu'il y a un problème de méthodologie d'abord, et c'est comme ça avec toutes les fake news pour moi sur le Covid. Ici, l'histoire des cuillères qui collent, c'est quelque chose d'assez énorme. C'est un, le message qui est donné, ce n'est pas les cuillères collent, c'est pourquoi les cuillères aimantent. Et donc ça, déjà, méthodologiquement, ce n'est pas correct. C'est, d'accord, les cuillères collent. Après, ceux qui étaient plutôt les pro-vaccination, leur erreur, c'était de dire au début, mais non, ça ne colle pas, etc. Et en fait, si, ça colle, mais ça n'aimante pas. Alors, du coup, encore une fois, on a dû faire la démonstration quasi torse nue, en réunion, devant des patients, pour montrer que les cuillères en plastique collaient tout autant, qu'à partir du moment où on a un peu de poil sur l'épaule, la surface n'est plus collante parce que la transpiration est moindre, la cuillère colle. Quand on met une chemise, même en soie très fine, la cuillère tombe. Certaines cuillères en bois collent aussi. Et donc, voilà. Donc, on essayait vraiment de réexpliquer aux gens la méthodologie, en fait, ce qui est la base d'une méthodologie scientifique, mais ici avec un exemple assez basique. Les fake news allaient encore plus loin. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des patients qui me téléphonaient le dimanche en panique. Je ne savais même pas comment ils ont eu mon numéro de téléphone. En disant, si, si, j'ai essayé sur ma cousine, ça colle, on a peur, etc. Et après une demi-heure d'explication, le patient me dit, et sur moi aussi, ça colle, etc. Et puis, il me dit, mais moi, en plus, je ne suis pas vacciné. Je dis, ben alors, d'explication là. Si, alors ils me disent, si, on a peur parce que le magnétisme des vaccinés commence à se transmettre aux non-vaccinés. Alors, vous voyez, donc, jusqu'où peut aller la transmission d'une fake news où finalement, on a l'impression qu'il n'y a plus du tout de raisonnement rationnel. Et quelle que soit l'explication qu'on pourrait en donner, en fait, il y a une peur qui est tellement viscérale ancrée que le raisonnement est complètement en sidération totale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de capacité de raisonnement. Et je pense qu'à l'avenir, il faut vraiment se dire, oui, mais il faut aussi passer du temps à tout ça. Parce que, finalement, si la communication n'est pas bonne, tous les efforts, entre guillemets, scientifiques en amont, ne servent à rien. Une réaction, Damien ? Oui, alors, beaucoup de gens pensent que vérifier une information, c'est essayer de prouver qu'elle est vraie, c'est essayer de prouver qu'on a raison. Quand on pense quelque chose, quand on croit quelque chose. Alors qu'en fait, la méthode scientifique, en l'occurrence, et même une méthode journalistique devrait être à peu près pareille, c'est d'essayer de vérifier que notre information est fausse. Et si on n'y arrive pas, on pourra dire qu'elle est vraie jusqu'à preuve du contraire. On se laisse une marge. Parce que si on cherche à prouver qu'on a raison, on va forcément trouver sur Internet des tas de choses pour confirmer ça. Et on tombe dans ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'on va préférer les hypothèses qui vont dans le sens de ce qu'on croit déjà. Ça, c'est un réflexe humain, de survie presque. Sauf que sur certains points un peu techniques, ça ne marche pas du tout. Et là, il faut une méthode pour avoir la vérité. Et ensuite, ça dépend de ce qu'on veut. Si la personne veut croire quelque chose, on ne peut pas l'en priver. On ne peut pas l'en empêcher. Maintenant, si la personne veut accéder à la vérité, ou alors va défendre cette idée auprès des autres, et soi-disant avoir des preuves, là, on a le droit d'en parler, etc. Et c'est pour ça qu'il faut vérifier, avant d'aller partager une information et d'aller la partager avec sa famille, par exemple, ou sur les réseaux sociaux, d'aller défendre une idée. C'est un peu comme quand on suspend une corde d'escalade. Avant, il faut la tester. On la met sous tension pour vérifier qu'elle est solide. Et c'est pareil pour les idées. On va les soumettre à des tests sévères. Et si elles tiennent, les tests, on les utilise, on s'y accroche. Si on ne fait pas, on risque de s'accrocher à une corde pas assez solide. On risque de s'accrocher à une idée qui est fausse et ensuite construire tout un raisonnement sur quelque chose de faux. Et ça va être très compliqué de s'en détacher. Une fois que ça fait 5 ans, 6 ans qu'on défend une certaine idée, c'est beaucoup plus difficile d'aller dire à tout le monde « Ah ben finalement, je me suis trompé. On n'a pas envie de passer pour un idiot. » Et donc les gens persistent dans l'erreur comme ça et vont même construire une association, construire un collectif, aller manifester, etc. Parce qu'au bout d'un moment, on ne peut plus faire marche arrière. Alors justement, sur ce biais de confirmation, l'algorithme Facebook en tout cas n'aide pas beaucoup puisqu'il a tendance à nous montrer ce qu'on a envie de voir finalement. Que ce soit Facebook d'ailleurs ou les moteurs de recherche généralement, plus on va avoir des recherches par item, par sujet, plus on va être alimenté avec ces mêmes sujets. et souvent dans le même angle d'approche. Effectivement, je reprends l'exemple de la Terre, mais qui est assez simple. Si je mets Terre plate ou Terre ronde, je ne vais pas avoir les mêmes résultats à chaque fois. J'ai bien un tronc commun qui est le mot Terre, mais finalement, il y a deux obédiences, quasiment deux croyances différentes qui vont s'opposer. Et l'algorithme, lui, va m'alimenter, parce qu'il sait que je consomme des sujets. Et l'objectif d'un moteur de recherche comme d'un réseau social, c'est de nous laisser accrocher devant leur écran et leur contenu. Donc plus ils vont nous alimenter avec des sujets qu'on a tendance à cautionner plus eux, ils sont satisfaits. Et puis, par contre, de l'autre côté, plus nous, on s'enferme dans cette idée-là. C'est d'ailleurs un des soucis majeurs quand on est sur les pages ouvertes, pages publiques d'un réseau social ou d'un site Internet, pourquoi pas. Par contre, on a tout l'aspect des groupes de discussion fermés. Et eux, c'est un peu plus compliqué à gérer parce que d'une, il y a un respect de la vie privée et l'échange appartient à chacun. C'est ce que précisait la mienne. D'ailleurs, à un moment donné, quand on déverse dans le collectif et dans le public, là, on ne pourra plus faire marche arrière. Donc, on aura tendance à envoyer tous les bulldozers dans le même sens. Par contre, ça fomente, comme on dit, ça va décanter au niveau des croyants. La Terre est ronde, elle est carrée, elle est plate. Et puis, quand tout ça arrive sur la scène publique, tout le monde est tellement convaincu de sa vérité, de sa réalité, que là, ça peut tourner au clash systématique et ça devient indémêlable après. Parce qu'on a des fois deux, trois, quatre parties différentes. Et pour restituer, effectivement, la notion de la réalité perçue par le plus grand nombre, finalement, il va falloir exactement faire la même chose, prendre un peu les idées défendues par les différentes propositions et puis voir, nous, quel bon sens on accorde à chacune de ces idées-là. Mais on est quand même avec des taux d'usage des réseaux sociaux très forts en Calédonie, comme partout dans le monde de plus en plus. Et donc, l'impact sociétal, il est réel, en fait. Et après, ça se reverse, pourquoi pas, autour de la machine à café, dans les cours de récréation. Parce que c'est aussi ça, ça ne reste pas que sur les réseaux sociaux. Là, ce serait un moindre mal, j'ai envie de dire, si c'était le cas. Alors, justement, concernant l'impact sur la société, je le disais en tout début d'émission, l'expression fake news a été popularisée par Donald Trump juste après son élection à la présidence américaine, il y a cinq ans. On va écouter un extrait du documentaire que vous pourrez découvrir tout à l'heure à 19h55, Propagande, les nouveaux manipulateurs. Dans cet extrait, Brian Hott, professeur de communication, revient sur l'utilisation de Twitter par Donald Trump. Pendant sa présidence, Donald Trump a augmenté la fréquence de ses tweets. Très souvent, il dépassait la centaine de tweets par jour. Dans le cas de Twitter, il y a des biais structurels en termes de simplicité, d'impulsivité et d'incivilité. La simplicité à cause de sa limitation à 280 caractères. Il y a une barrière structurelle qui empêche quelqu'un de dire quelque chose de complexe ou de sophistiqué sur Twitter. Ce qu'il a à dire, il peut me le dire directement. Il y a aussi ses vidéos. Et tout ça, je l'ai directement de sa bouche. Deux, l'impulsivité. Parce qu'un individu peut vraiment tweeter de n'importe où, à n'importe quel moment, à toute heure de la journée. Et c'est un médium très émotionnel. Et Trump utilise fréquemment des mots liés à l'émotion pour susciter la colère ou la haine. Après avoir fait une attaque très simple, il insère le mot « triste » avec un point d'exclamation. Il nomme pour ses followers l'émotion exacte qu'il veut leur faire ressentir. Et puis, il y a aussi un biais pour ce qui concerne l'incivilité. Nous savons, par exemple, que les émotions négatives voyagent plus vite et plus loin sur la plateforme Twitter. Alors Eric, chez nous, c'est plutôt Facebook qui est privilégié par rapport à Twitter. Oui, effectivement. On a entre 170 000 et 180 000 usagers de Facebook suivant les recensements, les chiffres à date. On a également, par contre, une forte présence d'Instagram. On rappellera qu'Instagram est maintenant intégré aussi avec Facebook. Donc, c'est un petit peu particulier. On a aussi Twitter. Alors, Twitter qui était cité en exemple et qui reste, comme ça a été un peu illustré, une caisse de résonance très forte, très limitée, 280 caractères, comme c'était précisé. Pour ma part, et j'ajoute à titre très personnel, en tout cas, moi, je suis assez contre Twitter en Calédonie. On a déjà un jeu de joue de verbal qui est quand même très conséquent. Donc, si c'est par SMS pour définir le format interposé, ça peut partir très vite, très loin et malheureusement arriver à certains drames. Je ne dis pas que ce sera le cas, je ne le souhaite pas, mais grosse vigilance parce que Twitter reste une caisse de résonance énorme et surtout pour les people, les élus, voire les stars ou starlets, quel que soit le statut qu'on donne. Et on n'oubliera pas qu'à travers ça, on a à la fois l'usage, effectivement, informatif, mais promotionnel au sens commercial du terme, voire de fake news, effectivement, le cas échéant. Alors, on a vu le rôle que pouvait jouer l'algorithme dans les fake news, le rôle que peuvent jouer aussi nos émotions. Tout à l'heure, Nicolas Delvaux parlait de l'importance d'aller sur le terrain aussi. Vous partagez cette idée de ne pas rester entre gens qui sont sceptiques finalement et qui questionnent ces fake news ? C'est un peu le principe de notre action. C'est d'aller rompre ce qu'on appelle les bulles de filtre. C'est-à-dire que les gens vont effectivement préférer être entre eux. Et ce n'est pas le cas dans le groupe, déjà, non aux infox où vous êtes tous plus ou moins... C'est quelque chose qui est présent dans tous les groupes. C'est ce risque de communautarisme, d'enfermement. Donc nous, on lutte contre ça au sein du groupe, déjà en évitant de bloquer les personnes qui viendraient avoir un point de vue critique. Certaines fois, elles sont... Elles sont silencées pendant une punition qu'on peut mettre, entre guillemets, punition. Ça va être 15 jours de silence pour cette personne parce que, par exemple, elle fera que propager des fausses informations sans respecter la charte du groupe. Mais nous, dans les actions de terrain, on a choisi, quand on pouvait le faire, d'aller sur place, discuter avec les gens, remettre en question leurs postulats en discutant, en essayant d'être diplomates parce qu'au final, on a les mêmes valeurs tous autant qu'on est. On n'a pas envie que nos proches souffrent, que les gens soient malades ou décèdent. Personne n'a envie de ça. Donc on a les mêmes valeurs que ces gens-là. Simplement, même si chacun peut avoir sa vérité, il y a une réalité qu'on partage tous. Et donc c'était important pour nous d'aller rappeler ça. Et puis aussi, comme on était bloqués sur les réseaux sociaux par ces gens-là, on ne pouvait plus amener de point de vue sceptique à ce qu'ils disaient. Donc on est allé le faire en direct dans leurs réunions. Donc c'est bien de se parler en face-à-face aussi, finalement. C'est bien de se parler en face-à-face. Ça ne plaît pas forcément aux gens parce qu'ils ont un certain confort dans l'anonymat, certains, ou alors dans le fait que finalement, c'est un peu moins réel dans leur tête internet. Alors que ce qui était intéressant, c'est d'aller justement les confronter au fait que non, c'est réel. Je suis un citoyen calédonien comme vous et donc on va devoir faire ensemble à un moment. On ne va pas... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire la guerre à la fin, ça n'a aucun sens. Merci Damien. Je vous propose de passer à un tout autre sujet juste avant de se quitter. On touche déjà bientôt à la fin de cette émission. C'est bientôt l'heure de manger. Alors voici de quoi vous mettre en appétit. C'est facile de cuisiner avec Alphonse Cotter. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette très très simple à base de poireaux et de feuilles de parade connues sous le nom de fougères. Sous-titrage ST' 501 Voilà en fait, j'ai espéré trois minutes à peu près huit minutes, c'est assez douce. Et plonger dans l'autre part, c'est justement pour garder cette couleur verte. Ça, on va les éponger. Mettre nos petits poireaux dedans. Ça, c'est vraiment végétarien, mais après, n'empêche que si vous avez des poissons ou de la viande, on est toujours accompagné avec. C'est la fin de cette émission. Merci, messieurs, d'être venus sur le plateau de Ça vous parle. Merci à vous, à la maison, de nous avoir suivis. À 19h55, retrouvez le documentaire Propagande, les nouveaux manipulateurs. Bonne soirée sur Calédonia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada